Et c'est pourquoi nous n'étions pas là. Pourquoi le Maroc ? Parce qu'il faut dire que le Gabon a une bonne histoire avec le Maroc. Nous ne serions pas allés en Libye en tout cas, même pas pour l'instant, mais pour aller au Maroc, arrête sur image. Regardez comment est équipé le policier. Le policier marocain, très bien habillé, très bien équipé. L'arsenal qu'il a pour faire respecter la loi. Il a son colt du côté droit. Juste devant, il a une petite sacoche accrochée à Basse-Saint-Dieu. Sans sac facteur. Légèrement revenir l'image. Sans sac facteur. Et dans ce sac, il y a donc tous ces carnets pour verbaliser, donner les... comment ça s'appelle ? Les PV. Les infractions. Voilà. Pour les contreventions. Et vous avez donc sa peur de menottes. Et tenez, lorsqu'il pleut, il a son impermeable. Il est sous abri. Et lorsqu'il fait chaud, il est sous un abri. Oui, il y a un abri construit pour le policier. Voilà. C'est là. Il a un motorola aussi. Il a un motorola. Il a tout cela. Il a tout son arsenal. Tout l'arsenal d'un policier. Il est décemment vêtu contrairement aux policiers gabonais. Même si on dit le Maroc et le Gabon sont des peuples frères, nous avons un palais marocain ici. Palais ? Non, un salon. On peut continuer avec les images là, s'il vous plaît. Quand on circule à Rabat, entre autres, ce qu'on voit, ce sont les policiers. Et ça convainc. Ça confère l'autorité. Ça donne l'autorité. Ça confère l'autorité. Ça force l'autorité. Bon. Alors, la ville de Rabat. Il n'y a qu'à voir. Regardez les trottoirs, comment ils sont là. Est-ce que le maire de Rabat est proche du pouvoir ou un opposant ? Comme j'ai dit, il est proche du pouvoir aussi. La ville est très propre. Voilà. Ça n'arrive pas à voir. Non, mais comme on dit, tout le monde aussi. Non, monsieur, qu'on soit proche ou pas, nous, on veut avoir une ville propre. Arrêtez avec ça. Arrêtez de nous distraire. On est tous des Gabonais ou pas ? Alors, ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, c'est qu'au Maroc, il n'est pas facile de filmer, de prendre des images de façon désordonnée comme on le ferait peut-être ici. Tout est réglementé, il faut avoir une autorisation. Donc, la plupart des images seront en mouvement. Et vous verrez ces bandes rouges-blanches, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais monsieur, il a interdit de stationner là, voilà. Et personne ne stationne là. Parce qu'il y a les policiers aussi. Personne ne stationne là. Alors, il n'y a pas de trou, chaque voie a des trottoirs. Il n'y a pas de trou de poules. Il y a des trottoirs partout et il n'y a pas de caniveaux alors. On sait qu'il n'y a pas de caniveaux ouverts, ouverts. C'est important de le préciser. Alors, c'est quoi là ? Une piste d'atterrissage d'avion ou... Ben, c'est une voie, une route. Une route, deux fois deux voies. Est-ce possible de faire cela ici ? Aujourd'hui, à Libreville, là, actuellement, ce n'est plus possible là. Donc, c'est une autre Libreville. Oui, où ? Il n'y a plus de terrain. Oh, arrêtez, monsieur, arrêtez. Le président l'a dit lui-même. Oh, arrêtez. Il a dit qu'il n'y a plus de terrain, il ferme le ministère. Donc, il ne peut pas créer une deuxième ville s'il n'arrive pas à monter les maisons. Compris ? Allons-y vers le Cap-Esterias, pourquoi pas ? Ntoum, surtout. Le Cap-Esterias, il y a la forêt placée. Je vais les protéger. Alors, pourquoi au Maroc-Arabas, pratiquement un climat différent d'une autre, on plante les arbres ? C'est extrêmement chaud, hein ? Alors, chez nous, on les coupe. Il n'est pas rare de voir... Lorsque vous circulez dans les quartiers, vous verrez des affiches abatteurs d'arbres nuisibles. Qui vous a dit qu'un arbre est nuisible ? Non, mais attendez, où va-t-on chercher pareille idée ? Pourquoi les maçons de Libreville ne plantent-ils pas ? Pourquoi tu parles des maçons ? Lorsqu'on a un parc automobile comme celui que nous avons permetté, monsieur, arrêtez-moi de parler de maçonnerie. Je ne veux pas parler de maçonnerie. Parlons des choses sérieuses. Ce sont les maçons qui construisent, monsieur. Monsieur, parlons des choses sérieuses. Qui bâtit une maison ? Lorsqu'on a un parc automobile aussi important que celui que nous avons à Libreville, il est important d'avoir des arbres dans la ville. Parce que ces arbres absorbent tout le CO2 dégagé par les véhicules et vous libèrent de l'oxygène qui vous permet de vivre tranquillement. Et un rabat, ils l'ont compris. Comment appelle-t-on celui qui construit une maison ? Qui bâtit une maison ? Mais il n'y a pas que le maçon ? Il y a le maçon, il y a le charpentier. Qu'est-ce que c'est le maçon ? Si tu veux être maçon, va directement. Les charpentiers alors. Parlons des charpentiers. Pourquoi les charpentiers de Libreville ? Arrête de faire les appels de pied. Si tu veux y aller, il faut aller tranquillement. Ce qui m'a dit, c'est que je veux comprendre comment là-bas c'est comme ça. Et là-bas on ne fait pas ça alors qu'on apprend les mêmes enseignements. Ce que je ne comprends pas. Vous allez tous en classe. C'est vrai qu'il y a ceux qui comprennent, ceux qui comprennent. Ce que nous devions faire nous les Gabonais. Il ne faut surtout pas oublier que le Maroc est une vieille civilisation. Il ne faut pas l'oublier. Ils ne l'ont pas construit hier. Oui, mais vous êtes d'accord ? Depuis quelques années déjà, c'est vrai. Il y a eu un changement. Ce boulevard, l'avenue... Il y a l'avenue Mont-Métis. Oui, je sais que c'est une vieille... La preuve, on a dû casser pour installer le passage du tramway. Monsieur, ça vous savez, en moins de temps... C'est des réformes qui se font. Voilà, et en si peu de temps. Oui, oui. Il y a la volonté. Ce que nous voyons ne s'est pas fait en 10 ans, 100 ans. Ça s'est fait en 2, 4, 6, permettez-moi l'expression. Vous acceptez qu'il y a des travaux quand on les fait et ça va à terme et vite et bien. Oui, oui. Comme c'est le cas. Oui, oui, oui. Vous avez discuté avec les habitants de Rabat qui vous ont dit, ça nous l'avons fait en moins d'un an. Nous avons, nous, des projets qui datent de 15 ans. On reprend par exemple à Sandeux, c'est ça ? Oui, oui. Qui nous mène vers Salé. Vers Salé. Il a été fait en... En un an, on va dire. Alors pourquoi ici on n'a pas la culture au niveau de la mairie de planter ? Bah, ça je ne comprends pas. Expliquez-moi, monsieur. Là-bas, plus ou moins, c'est pas... C'est d'abord un problème de culture. D'ailleurs, vous n'êtes pas devant le conseil municipal. Lorsqu'on vous dit expliquez-moi, monsieur, nous, je ne sais pas quelle explication... Je sais que vous défendez les intérêts du conseil municipal sur ce plateau. Non, monsieur. Alors, c'est très beau tout cela. Ça fait rêver. C'est d'abord un problème de culture. Ah oui, ça c'est important de le dire. C'est un problème de culture. Apparemment... Mais nous savons qu'il y a... Les espaces verts ne nous disent rien ici. Mais c'est important chez les autres. Nous sommes un peu... Et surtout pour l'autre santé, comme l'a dit Dieu donné. Alors, que faut-il faire ? Un charter ? Parce que le Gabon et le Maroc sont... Ça ne va servir à rien. Ils sont tout le temps en mission dans ces pays-là. Arrêtons. Peut-être à des fois de faire venir un conteneur de bois de sardines, made in Maroc, ou du couscous, je ne sais pas où, de djellaba. Et c'est après avoir mangé ce couscous qu'on va mieux gérer. Un peu comme Proust à la recherche du temps perdu. La réminiscence autour d'un couscous. Le problème du Gabon, c'est la corruption d'abord. Les corrompus et les corrupteurs, lorsqu'ils ne sont pas inquiétés, on observe ce que nous observons aujourd'hui, par exemple, dans notre pays. Il y a l'impunité. On n'a peur de rien. Les gens font ce qu'ils veulent. Le jour qu'on va commencer, le gouvernement va commencer à sévir, le pouvoir va commencer à sévir, je crois que les gens prendront conscience et feront... Comment dire ça ? Attention à ce qu'ils doivent faire. Il y a des trottoirs partout. C'est ce qu'il faut dire. Rabat n'a pas de voie. En tout cas, c'est inimaginable de voir qu'il n'y a pas de trottoir sur une voie à Rabat. Et surtout les caniveaux. Alors là, où sont les bacs à ordure ? Comment font-ils pour jeter les ordures ? Tu viens de voir un... Non, non, ça c'est léger. Chacun garde... Non, chacun garde ses ordures chez lui et ne les sort qu'aux heures de ramassage. Mais pourquoi ne le fait-on pas à Libreville ? Mais encore une fois, Mention, Traoré n'a pas crié qu'il ne faut sortir les ordures qu'aux heures de ramassage. Encore une fois, un problème... Revenons un peu sur ces images pour voir qu'au Maroc, à Rabat, la capitale politique, vous ne verrez pas les bacs à ordure comme on les installe à Libreville. On se dit, ils mangent ou ils ne mangent pas ici ? Ils mangent. On le fait justement parce que vous avez des ordonnés. Ils mangent et ils sont respectueux de la loi. Ils respectent la loi. Est-ce que vous ne pouvez pas sortir vos ordures ? Ici, le Gabonais... On peut voir ces images. Il n'y a pas de bacs à ordure. Non, pas. On ne les voit pas là. Ça ne choque pas la vue. Et en plus, le ramassage est fait de nuit. Ils respectent l'autorité. L'autorité respecte au Maroc. Chacun doit sortir ses ordures autour de 23 heures. Et c'est là que se fait le ramassage. Vous n'avez pas le droit de les sortir avant. Je crois qu'à défaut de vous gouverner, il faut parfois vous diriger. Je crois qu'il faut un peu la chicote. Un peu de chicote. Qui doit mettre la chicote ? Le gouvernement, les pouvoirs publics. La coercition dont je parle tout le temps. Il faut qu'on nous mette au pas. Oui, la coercition dont je parle tout le temps. Et qu'on accepte aussi d'être au pas. Mais je suis d'accord, cher ami. Il faut qu'on accepte. Lorsqu'on est en erreur, qu'on dise, mais en culpa, mais en culpa. Et qui doit montrer l'exemple ? Montrer l'exemple ? Il faut qu'on punisse certains pour que d'autres aient peur, comme le dit Gaber. Oui, mais je dis qui doit montrer l'exemple. Mais qui va montrer l'exemple ? Le premier qui sera pincé, c'est tout. Bon, pour le cas de la ville, comme on le voit là, là, on n'a pas besoin de déranger le roi, ça s'intitule. La ville, les choses se font normalement. Il y a la police à chaque arrière-fou. Et la ville est nettoyée, balayée. Ils ont l'influence de l'Occident. Il y a ça. Il y a le problème des cultures, comme je vous disais. C'est une vieille civilisation, comme disait Diodonné. C'est parce qu'on n'est pas proche de l'Europe. Mais vous avez des habitudes propres à vous ? Prenez toute l'Afrique centrale, vous constaterez qu'on est tous pareils ? Et comme je disais, nous sommes tous des citadins de fraîche date. Nous sortons tous de nos villages. Il n'y a pas eu une éducation qui a suivi notre métamorphose de villageois en citadins. Résultat, on traîne les mauvaises habitudes qu'on a ramenées de Nimbou là-bas, là-bas, ou on cala, là-bas, loin, de Bindar, de Mwabi, de... de Raymond Wango, de ceci, de cela, de Ménésar. De Médoune, de Bongoville. Oui, je suis d'accord, de Médoune, de Bongoville. Vas-y, ajoute ce que tu veux. Tout ça. Bon, donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire. Là, là aussi. L'éducation. Voilà pourquoi je parlais de pédagogie. En absence de tout cela, tout est vous à l'échec. Vous pouvez me croire. Allez, il faut un modèle gabonais. Espérons-le. Espérons-le, mais je ne suis pas... Je suis un peu pessimiste. Quand je regarde nos comportements, nos habitudes, j'ai bien peur qu'on ne puisse pas décoller. Ça va décoller, cher ami, ceux-là, qu'on admire tant. Ils n'ont pas démarré comme cela. Non. Voilà. Ils ont bien eu un départ. Les choses ont été corrigées au fur et à mesure qu'ils avançaient. C'est bien sûr. On peut nous aussi avancer. A-t-on la volonté ? C'est le slogan, laissez-nous avancer. A-t-on la volonté d'avancer ? La volonté... Les moyens, il y en a. Est-ce qu'on a la volonté ? La volonté se crée, cher ami. S'il y en a qui ne suivent pas, il faut les virer, c'est tout. Vous allez virer quelqu'un de son pays ? Vous les mettez à la touche. Là, vous parlez de la gestion du pays. Mais pour ceux qui ne gèrent pas, pour ceux qui sont, par exemple, sur la route, sur la voie, sur la voie, par exemple, vous allez me jeter dehors de mon pays. Non, il faut vous éduquer. Voilà ce qu'il y a à faire pour vous. Pour nous, là. Nous, on doit nous éduquer. Nous qui sortons les ordures pêle-mêle. Il faut qu'on nous éduque. Merci, monsieur. Allez, les semaines qui vont suivre, nous serons toujours au Maroc, entre Rabat et Casablanca, pour vous parler du modèle marocain. Il y a le logement, comment ils construisent vite et bien et à bas prix, pour reloger les Marocains. Pourquoi le Maroc ? Parce que, vous le savez, nous avons des liens très étroits entre le Maroc et le Gabon. Nous estimons qu'il serait très facile de prendre un décret pour prendre un charter pour dire tout le gouvernement va séjourner au Maroc pendant une semaine pour voir comment ils font pour construire. Et selon toi, c'est celle-là, la panacée. Tout le conseil municipal de Libreville au Maroc et peut-être un peu aussi toute la présidence de la République, le cabinet au Maroc, toute la primature aussi, parce qu'on a des liens privilégiés. La planacée, ce n'est pas la panacée pour ce type de problème. Il faut peut-être, il faut tout simplement penser une nouvelle ville. Il faut penser une nouvelle ville. Merci, monsieur. On espère que les voyages nous enrichissent. Comme a dit l'écrivain. Allons-nous et cette fois-ci à Casablanca, c'est la porte de sortie, avant d'ouvrir le téléphone. C'est un samedi soir à Casablanca. C'est un mariage, un mariage marocain dont il va vous manquer tant, votre père qui disait les mousquetons en assister à ce mariage à Casablanca. C'est un mariage d'un ami du Gabon. Un marocain ? Oui. Le fils d'un ami du Gabon. Non, mais il faut le lire. L'ouf. Bon. OK. D'un ami du Gabon et là, nous avons rencontré entre autres... Son excellence, monsieur l'ambassadeur. Oui, et quelques Gabonais. François Bangré-Boumi et son épouse. Voilà. Et quelques Gabonais. Qui a été invité ce soir-là et comme nous étions aussi là par hasard... Vous nous étiez invités. Nous avons été invités. Nous ne nous sommes pas allés au Maroc pour le mariage. Je ne sais pas là. Et vous verrez dans cette étoile, non, dans cet hôtel. Dans cet hôtel, 5 cas, il faut voyager pour prendre ce qu'il y a des biens chez les autres et pour l'appliquer chez soi. Il faut dire qu'au Gabon, nous sommes très liés au Maroc. Et d'ailleurs, nombreux sont les jeunes Gabonais qui poursuivent leurs études au Maroc. Et les liens historiques entre les deux pays... Nous avons un salon marocain au palais présidentiel. Une partie de la sécurité du président de la République est composée des Marocains. Alors, la question que l'on se pose, si l'on voyage, voyage-t-on pour s'acheter des fringues, des véhicules, ou pour faire photos, comme disait, ou aussi et surtout pour apprendre. Donc, mon frère, une fois de plus, loin de me ressembler, tu m'enrichis. La différence est une source d'enrichissement. On n'a pas barré les routes pendant ce mariage, on n'a pas invité les artistes outre-atlantique, c'est l'orchestre, on revalorise la musique, les instruments, la culture marocaine. Va-t-on aussi, peut-être un jour, lorsqu'on est dans ce pays, loin de ce pays, on se dit, si ça pouvait être comme ça chez moi aussi. Là, on a vu les akéndengés locaux, les Mac Jones, les Amandines localement, les Passions d'Abani localement, qu'on invite à la cérémonie de mariage. Et pas n'importe quel mariage. Oui, localement. Bon, le colis, c'est qu'après ça, c'est... On profite à saluer la communauté gabonaise. Guy Casta Ngoïo, patron de la communauté gabonaise à Casablanca. Joyeux anniversaire, chef. Là, vous n'aurez pas les images... Tu n'as pas eu peur de la tête, Ba-O, je suis sur la Méditerranée. Vous n'aurez pas les images du Ba-O et de ce qu'on appelle sérieusement la corniche. On s'est retrouvé en fumée dans cette page-là. Alors, est-ce qu'on aura les images de la corniche ? Parce qu'il y a une corniche... Oui, oui, oui. Non, 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 il y a des images. Demain, nous aurons les images de la corniche, nous aurons justement... Et comment ils ont réussi à canaliser l'érosion des côtières ? Côtières. Oui. Nous, nous le verrons en regardant justement les images du Miami Beach. Du Miami Beach. Juste à côté où se trouve le Tahiti Beach. Alors que nous, on parle de la marina, ça fait un siècle... Écoutez, touchez-vous et projet. Le projet, comment ça s'appelle ? Touchez-vous et projet, je ne sais pas en plus. Et vous verrez comment se passent les chantiers au Maroc entre Gaza et Rabat. C'est-à-dire, on fait la route mais vous circulez quand même. Lorsque vous revenez trois jours après, on a terminé. Mais pendant que chez nous à Minoube, on patauge maintenant dans la boue. Parce que Sobéa, on ne sait pas ce qu'il faut. À Libreville, en ce moment, c'est très grave. Je ne sais pas si vous avez eu la même surprise que moi. En descendant de l'avion, en embrouillant la voie express. Ah, mon Dieu. Il y a des trous. L'espèce de déviation. Au feu d'un anion, mon Dieu. Non, non, même au niveau des tripostos. Tripostos, oui, oui. C'est ce que je voulais. Que des nids de poules. Où sommes-nous ? Au Gabon. Dans une capitale. Au Gabon, monsieur. Même s'il y a les travaux à côté. La mine du Maroc. La moindre des choses, c'est quoi ? C'est de permettre qu'on s'est construit quand même. C'est reprofilé, reprofilé. Ah, ça y est. Bon. Cette voie. Demandez aux entreprises gabonaises. Où sont passés les ingénieurs gabonais ? Éciterons les semaines qui vont suivre, les jours qui vont suivre. Le nouvel ambassade du Gabon au Maroc. La nouvelle ambassade. Bah oui, la nouvelle, oui. Le Gabon était locataire depuis... Depuis 40 ans. Depuis 1972. Depuis 40 ans. Et d'autres problèmes que rencontre la communauté gabonaise au Maroc. Il faut dire que pour aller au Maroc, il faut toujours payer un visa. C'est quand même curieux alors qu'on a des liens, dit-on, comme ça. Bon, pour ceux qui ont les passeports ordinaires, au niveau des passeports des services. Oui, et puis s'il vous plaît, ça ne coûte rien du tout. Moi, j'étais agréablement surpris de constater que... 13 000, c'est vrai. C'est vraiment un des pays où le visa ne coûte rien du tout. Mais pourquoi ne pas enlever comme avec l'Afrique du Sud ? Il suffit que votre diplomatie soit agissante. C'est tout. Ça, c'est négocié. Vous l'avez négocié au niveau des passeports diplomatiques et des passeports de services. C'est aussi pour les passeports ordinaires. Et très prochainement, vous comprenez que lorsqu'on est au Maroc, étudiant ou... Homme d'affaires. Homme d'affaires ou diplomate, lorsque votre passeport a expiré, vous devez prendre l'avion pour venir à Libreville 5 heures de temps. Vous faire établir un passeport et repartir au Maroc. 5 heures de temps. Ce qui est tout à fait normal. Si vous avez un passeport qui s'est perdue, que vous êtes à l'extérieur, qu'est-ce que vous faites ? Vous le faites renouveler là-bas ? Y a-t-il une direction, une autre direction de la documentation là-bas ? L'ambassade devrait avoir l'arsenal nécessaire pour pouvoir... C'est pas le rôle de l'ambassade. Les passeports sont délivrés par le service de SEDOC. Et alors ? Donc le SEDOC ne peut pas décentraliser un service dans le cadre de l'ambassade ? Vous savez combien ça coûte ça ? Oh, attendez. Vous savez combien ça coûte ça ? Tout a un prix, monsieur. Tout a un prix. C'est quand même le Gabon et le Maroc. On devait quand même arranger ça. Tout a un prix, monsieur. Soyons sérieux. On devait quand même arranger ça entre le Gabon et le Maroc. Alors, je voudrais ajouter, demain, nous rencontrerons un jeune bascetteur à Soumou. Oui, qui évolue là-bas. Qui évolue au Maroc. Professionnel. Un jeune compatriote. Nous rencontrerons également... À qui on dit bonjour ? Qui est à Salé ? Justement. Lui, là, c'est le quartier Salé à Rabat. Nous rencontrerons également Guy Casta, Mgoyo, qui est un homme d'affaires. Combila. Qui fait ses affaires au niveau de Casablanca. Oui. Et qui est un lieu où se rencontrent tous les jeunes... Toute la communauté africaine. À Casablanca, on va dire Casta est la plaque tournante avec ses frères ivoiriens, camerounais. Et c'est un plaisir de voir que des artistes africains de haut vol, lorsqu'ils arrivent au Maroc, lorsqu'ils veulent se détendre et écouter la musique africaine, ils vont... Afrique noire. Afrique noire. Ils vont au Baou. Au Baou. Et c'est un Gabonais qui arbore un tee-shirt gabonais fier de l'être avec ses muscles-là. On est très contents, je vous assure. Je repartirai. Allez, salut à toi, Casta. Merci. Et nous allons donc ouvrir le téléphone. Un peu plus de temps au téléphone et j'espère que vous serez nombreux à réagir au sujet des deux poids, deux mesures, libérer les trottoirs. Les Gabonais, certains que nous avons interrogés, reconnaissent le bien fondé d'aménager la ville. Seulement, est-ce que la communication... Les mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement. Donc, il n'y a pas là d'attaque pour dire oui, moi, non, non. Les témoignages. Allô ? Allô ? Allô ? Allez-y, monsieur. Merci. Vous avez une minute, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour. Parlons un peu plus fort, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Voilà. Très bonne intervention. L'injustice. Donc, ça confirme le titre de poids de mesure. Presque. S'il n'y a pas une justice équitable. Et d'ailleurs, la dévice du Gabon, union, travail, justice. Donc, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de développement. Attendez, c'est étudiant. Oui, allô. Bonjour. Mais voilà. Monsieur Sonnetoli. Oui, il y a suffisamment de temps. Oui, donc tout à fait. C'est le conducteur ce matin pour vous donner la parole. Tout à fait. Vous étiez très nombreux à nous appeler. Nous étions hors réseau parce que nous étions au Maroc. Comme vous avez vu ces images. On peut le prendre ? Allô, oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. On peut vous écouter ? On vous écoute, je vais vous dire. Je vais dire. J'appelle au sujet de la mort de Pierre Mamoude. Oui. Je suis un peu déçue de votre commentaire parce que c'est un grand homme politique qui a vendu l'image du Gabon, d'ailleurs. À sa mort, on est triste de voir que les trapots ne sont même pas en berne. Même si on n'a pas pu décréter une journée de délire, on aurait quand même pu mettre les trapots en berne. Qu'avons-nous dit qui vous a fâché, madame ? Qu'avons-nous dit qui vous a fâché ? Je ne sais pas. C'est dommage que la dame soit partie comme cela. Moi, j'aurais... D'ailleurs, ta question est la bienvenue. Parce qu'elle nous dit qu'elle n'est pas d'accord avec ce que nous avons dit. On aurait aimé savoir ce qu'il a réellement fâché dans ce que nous avons dit. Moi, je milite pour l'expression rouge-mombundo. Donc, ce matin, exceptionnellement, j'ai avoir une cravate rouge. Bonjour, monsieur. On vous écoute, cher ami. D'accord. Moi, je voudrais terminer une sorte de repos par rapport à l'émission aujourd'hui. Oui. On fait que je... Surtout par rapport à l'aménagement, sinon à... Comment dirais-je ? Au projet de Paris, dans une ville propre et merveille à ce moment-là. Moi, ce que j'ai envie d'accompagner, c'est que, en tant que ce pays est encore géré, cette nouvelle n'est pas gérée par des gens qui ont la progrès, la volonté de construire ce pays, on est temps, on est là. C'est-à-dire, par exemple, quand vous n'avez pas de moyens, vous rêvez que le vieux vous aurez de manière, vous allez construire une maison, une de vos rêves. Mais on a plutôt l'impression que les gens construisent comme s'ils étaient contents, comme s'ils construisent ou plus, alors que c'est eux-mêmes. Alors, vous avez montré l'impression qu'il allait au casal, et nous, nous sommes par exemple au nord de l'Igadon, nous voyons l'exemple de Montgoué, qui est particulièrement. Et ça fait vraiment mal, à voir que, ici, hier, vous n'avez mangé dans notre main, c'est mieux les choses, c'est-à-dire, au niveau du Paris, des villes, c'est mieux les choses par rapport à nous. Ça nous fait très mal. Et on a la volonté de pouvoir sincèrement construire le pays, et je pense que ce sera bien. D'accord. Alors, une petite question, monsieur. Oui ? Le changement dont on parle tant, à votre avis, se matérialiserait comment ? Il faut changer, on veut que le pays change, ce serait quoi, à votre avis ? Le changement, moi, je pense que, à mon avis, je pense que lorsque, par exemple, nous éliminons, nous représenter, par exemple, que ce soit les députés qui sont les maires, comme le gouvernement, du gouvernement, que cette gestime qui aurait dû avoir comme une sorte d'entité, ce serait là, pour nous sincèrement contrôler, les gens qui sont chargés, de poser les actes, en sorte d'ensemble. Et puis, lorsque nous, je disais, en fin de lui, en fait, par exemple, la ville de Nouveau-Ville, il doit y avoir quelqu'un qui pouvait sincèrement l'éclat pour lui dire, on a votre mandat, sinon, au coup de votre mandat, il y a quelque chose qui a été bien fait, quelque chose a été mal fait. Et je dis que cela peut-être même nous revienne pour poser des candidatures à l'avenir. D'accord. Merci, monsieur. Merci, et bon, Hétien. Si j'ai bien compris l'intervention du monsieur, le changement se matérialiserait par le contrôle de l'action des pouvoirs publics. Des pouvoirs publics. Donc, à la fin de chaque mandat, il faudrait une espèce de commission qui va donc dire ce qui a été bien fait. Pas la fin, il dit même pendant. Pendant, il faut contrôler. Lorsque vous êtes connu à réaliser un projet, il faut qu'il y ait des jambes derrière pour vous surveiller. Et c'est très sensé. Ce qui ne va pas, entre autres, en dehors de la justice, faisait allusion à l'étudiant, on ne contrôle pas ce qui s'est fait. Ça s'est fait un peu, comme on dit, à la vague. On a dit, on accorde le marché à monsieur Atiga, faites la route. On ne vérifie pas. Pour construire les maisons. Il va faire ce qu'il veut. Voilà, mais il n'y a pas d'action de contrôle. Ça, c'est vrai. Allô ? Oui, allô ? Bonjour. Bonjour. Vous pourrez vous éloigner de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Oui, oui. Je me suis éloigné. Et la télévision moderne aussi. Ce n'est pas un problème de télévision moderne. Vous ne pouvez pas communiquer en étant à côté de votre téléviseur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un problème de téléviseur. Prenons le télévision moderne. Allô ? Oui. Bonjour, on vous écoute, Sharon. Bonjour, monsieur Atiga. Je vous ai piqué, là. Par rapport aux travaux d'aménagement sur l'axe PECA0. Lorsque nous avons regardé la loi des finances, le gouvernement a prévu 4 milliards pour aménager la zone des relogements. Exact. Et 6 milliards pour l'indemnisation. Non. Aujourd'hui, lorsqu'on suit le ministre de l'Intérieur et le ministre des Coups-Monts qui passent sur le terrain, ils passent parce que les gens n'ont pas respecté la loi. Ils disent pas qu'ils autres. ils passent parce que l'État a prévu de passer et de les indemniser. Alors, moi, j'ai envie de poser la question de savoir où sont assez les 10 milliards qui ont été votés à l'Assemblée nationale dans le budget ? C'est la question que nous nous posons. Où sont assez ces 10 milliards ? Bon. Il faut demander à la société civile. Il n'y a pas que Cominog. Non, non. C'est pas la société. C'est notre rôle aussi. Non, non. Écoutez, mais ne c'est pas. Lorsque tu dis à quelqu'un ne peut pas s'éloigner de son post-télévision, c'est notre rôle, sur le rôle de la presse. Il a posé une très bonne question, monsieur. C'est une très bonne question. Je dis que dans un pays de droit, on aime bien l'expression, le débat n'est pas stricto sensu, n'est pas dans un seul sens aussi. Quand il y a un problème, tout le monde doit parler. Et c'est lorsque tout le monde parle, comme on dit, de la discussion jaillie. Sur la lumière. Si les ONG parlent, les syndicats parlent, les partis politiques parlent, la presse parle, et bien de là, on ressort quelque chose de bien. Mais là, qu'ils parlent. C'est les populations, malheureusement. Merci, monsieur. Elles n'ont pas de force en plus. Allô ? Revenons au coup de fil à la télé. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. On va en parler, monsieur. Oui, je voudrais intervenir. Allez-y. Allez-y, madame. Allô ? Oui, allez-y, madame. Bonjour. Bonjour, rebonjour. Oui, j'interviens à propos de Pierre Mambondo. Oui. Oui, s'il vous plaît. J'essaie un peu de respecter la mémoire de Pierre Mambondo. Vous avez dit hier que le mal, en fait, alors que le mal de Pierre Mambondo vient de ceux qui sont proches de lui. Oui. Pourquoi est-ce que si c'est militant, il fait réellement contre Pierre Mambondo ? Il pouvait l'opérer, c'est pas quand même de cette façon que vous pouvez se parler, monsieur. Vous aussi, durant toute la période du deuil, on ne vous a pas vu à l'atelier. On a vu, on a oublié. On ne vous a même pas vu dire quelque chose de Pierre Mambondo. C'est maintenant l'émission plurielle, on est raconté de même pas de temps. D'accord. C'est la démocratie, madame est libre. C'est votre point de vue. D'accord. Alors, sans se justifier, d'ailleurs. Ah oui, elle est partie. Alors, ce qu'il faut dire, madame, c'est qu'on ne va pas faire trop d'émotions sur ce sujet. Il faut dire, et là, sérieusement, que monsieur Pierre Mambondo n'est plus comme le commun des Gabonais. Il n'appartient même plus à sa famille. D'ailleurs, si on l'ont taquine et amicalement, on le dit, et moi, singulièrement, ce matin, je ne porte pas souvent de cravate, c'est pour dire, et nous le disons, pourquoi pas consacrer l'expression rouge Mambondo. Nous disons, si nous avons dit, et il faut comprendre clairement, que le premier obstacle pendant l'organisation de ces funérailles a été l'entourage de Mambondo, si plus rien le dit, pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas confondre entre l'institution qu'on appelle l'Assemblée nationale et Rio, qui est un lieu public. J'aime bien Akendengue. Nous aimons bien la musique de Pierre Akendengue, son album Carrefourio. OK ? Lorsque vous écoutez Akendengue chanter, parce qu'il ne suffit pas d'écouter, il faut comprendre. Et c'est dans ce sens-là que monsieur Atiga est intervenu. On a écouté Mambondo, on a entendu ce qu'il a dit, mais est-ce qu'on a compris Mambondo parler ? Quand Pierre Mambondo dit, vous voyez, je dis Pierre Mambondo parce que ça fait partie désormais du patrimoine national. On est loin du cliché, monsieur Pierre Mambondo. Pierre Mambondo, c'est un patrimoine national. « Mon frère, loin de me ressembler, tu m'enrichis. » Et comme on dit chez nous au quartier, il parle le gros français. Mais ce gros français-là, c'est un français élaboré. Pour parler ce gros français, il faut avoir des dispositions d'esprit. Et cet homme que Pluriel a fréquenté, il faut quand même reconnaître que nous avons eu la chance et les militants de l'UPG. Et ces proches savent qu'à certains moments, au plus fort de la crise de cette émission, lorsqu'on a voulu suspendre cette émission, nous avons eu la chance et l'honneur d'être appelés par monsieur Pierre Mambondo, par ses proches collaborateurs, monsieur Orapé en témoigné, pour nous encourager et dire que ce que vous avez eu tout au long du parcours en allant à Chibanga, où nous avons failli perdre nos vies, était louable, qu'il fallait persévérer. Et monsieur Pierre Mambondo avait un regard critique par rapport à cette émission. Et puis, Chambala, si tu permets, est-ce que de dire qu'on aurait dû laisser la découille de Pierre Mambondo transiter par l'Assemblée nationale, c'est manquer de respect à la mémoire de Pierre Mambondo ? Est-ce que c'est manquer de respect à la mémoire de Pierre Mambondo ? Est-ce que c'est manquer de respect lorsque nous avons fait deux semaines durant... Ça, c'est la passion de la base. S'il vous plaît, nous avons fait deux semaines durant des émissions spéciales sur Pierre Mambondo. Qui ne l'a pas suivi ? Bon, monsieur, arrêtez de pleurer. Non, 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 s'il vous plaît. Que l'on vienne dire que nous venons nous amuser sur le pluriel pour nous raconter. Non, 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 éclairé aussi, non. C'est peut-être pas grave, mais disons... Donc, il n'a pas l'habitude de regarder cette émission. Non, non, il faut aussi faire un peu... Tout le week-end dernier, nous n'avons fait que diffuser des émissions sur Pierre Mambondo. Un peu de pédagogie. N'est-ce pas une façon de rendre hommage à quelqu'un ? C'est la question que je posais jeudi. J'espère que l'effet UPG va servir à d'autres partis politiques, y compris le PDG. C'est la pédagogie au sein des partis politiques. Ce qu'il faut dire, madame, l'Assemblée nationale, et nous le répétons, ne se résume pas à une personne, c'est-à-dire le président de cette institution ou ses vice-présidents. Quand on dit Assemblée nationale, ne pensez pas à Guy Zumban avant parce qu'il est à la tête, l'Assemblée nationale. Il est locataire. Après lui, il y aura d'autres présidents. Mais lorsqu'on décide... Comme avant lui, il y en a eu d'autres. Un pays de droit comme le Gabon, lorsqu'on décide au plus haut sommet de l'État, le président de la République, soyons pédagogues cette fois-ci, un peu plus longuement peut-être, reçoit les proches collaborateurs de M. Pierre Mambondo. Lorsqu'à l'Assemblée nationale, et là c'est... Attention, ne confondons pas. On décide de rendre hommage à M. Pierre Mambondo, député de l'Assemblée nationale gabonaise. Je vous assure, au débat, de tout débat politique, au-delà de toute passion politique, il y a un problème et il faut, de façon froide et de façon sans passionner, nous avons le courage de poser ce débat. Il faut qu'on en parle. Il ne faut plus que ça se répète. Même si, je dis, même si M. Pierre Mambondo ne disait pas, pour parler communément, bonjour à un des membres de l'Assemblée nationale, on dit, ce n'est pas notre problème. Mais ça m'étonnerait de lui. Je dis, ce n'est même pas le cas. Ce qu'il doit se faire, c'est que les diplomates, les pays amis accrédités au Gabon, qui devaient venir rendre hommage à M. Pierre Mambondo, comme vous l'avez si bien reconnu, si tant vous reconnaissez que c'est un grand homme, on devrait normalement accepter cela. Et maintenant, les affaires que nous avons entre familles, entre individus, entre ceci, entre cela, sans le règles au quartier, ou comme on sait si bien le faire, à travers le titre de la presse écrite. Mais là, nous avons quand même manqué ou failli à quelque chose. Ça, il faut avoir le courage. Alors, on va prendre le prochain nom. Allô ? Oui, bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Allô ? Bonjour. Allô ? Bonjour. Bon, monsieur, il faut rappeler si ça ne passe pas. C'est la faute à qui ? Non, là, c'est le téléphone. Tiens, revenons sur ce que tu disais. Moi, je disais, j'ai l'habitude, par exemple, moi, de participer à l'émission. Je parle de la télé. Appel sur l'actualité. Non, attends. La télé, pas la radio. Ça fonctionne de la même façon. C'est la même façon. Ça fonctionne de la même façon. C'est les transistors ? Il faut que je te dise. C'est les transistors ? Lorsque je suis en direct avec Juan Gomez, en général, je le fais de mon véhicule parce que j'écoute l'émission qui passe en direct. La première consigne, c'est arrêter votre poste téléviseur. Parce que ça crée une interférence. Votre poste radio. Oui, c'est pareil. Je t'impose. Ça crée l'interférence. Allô ? Si vous pensez que c'est parce que c'est des télévisions africaines ou des téléphones africains, monsieur, c'est une erreur. Apprenez. Vous utilisez un médium que vous ne maîtrisez pas. Allô, bonjour. Merci. J'ai compris. Je voudrais intervenir par rapport au décès de Germain Boundour. C'est vrai. Nous avons failli à une grande catastrophe. C'est une grande personnalité. C'est simple que nous avons perdu. Mais manquer du respect à la première institution gabonaise, il y a problème. Là, on ne l'a pas respectée. Il y a problème. Il faut revoir ça. Sincèrement. Il faut corriger. Voilà. Il faut corriger. Je n'appartiens pas à... Je ne suis pas partisante de l'IPG. Moi, je dis que je suis d'abord gabonaise et c'est une fille du pays. Mais il y a des choses qu'il faut revoir. Nous avons une tare. Il faut la soigner, c'est tard. Ce n'est pas normal. C'est normal. Et le lin sale, c'est l'avant-famille, comme on dit. Mais voilà. Même si vous avez des problèmes, mais attends, mais amen. L'amour me manque. Merci, madame. Ce qu'il faut dire, et ce pourquoi Pluriel a mis super star, c'est parce que nous ne pleurons plus que l'homme. Et comme a dit Nougaro, avec une larme, je traite. Parce que, et ça, il faut le reconnaître, M. Mambundu était un homme très cultivé. Allô ? Quand je dis monsieur, le citoyen s'est passé. Oui, bonjour. Et l'homme politique était de vous vol. Bonjour. Bonjour, j'appelle le déconnu. Comme a dit M. Koumba, éloignez-vous de votre poste téléviseur. On le dit en direct à la télé en l'an 2011. Sinon, vous baissez le volume de votre poste. Cher ami, ça vous amuse, mais... Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui. Vous avez baissé le volume du téléviseur ? Oui, oui. Vous voyez que ça passe désormais, normalement, sans interférence. On vous écoute, Cher ami. Oui, oui, j'intervenais par rapport à la situation qui est produite. Et moi, je dirais qu'il y aura un problème de leadership. Parce qu'apparemment, ce sont les militants qui se sont opposés à l'acheminement du corps de Pierre Mambundu à l'Assemblée nationale. Là, il fallait effectivement un relais. C'est qu'il faut un relais dans ces grandes parties pour mobiliser et sensibiliser et un relais à la tête de ce que les gens soient écoutés. Voilà le problème. Oui. Mambundu est parti. Là, il est question de faire un relais à la tête de ce parti. Et là, il y a une démonstration pratique et il n'y a pas de militants pour l'instant qui est mené les soupes à bon port. C'est un problème de participation. OK. Merci, monsieur. Bon week-end. Un problème de relais. On l'a dit. Il manquait quelqu'un qui sortait de l'eau pour dire qu'il faut qu'on arrête. Il était président du parti. Il y a un vice-président et c'était à cela de pouvoir s'imposer face aux militants. Avec la région, on pourrait réécouter un extrait avec Pierre Mambundu où il dit mon frère loin de me ressembler. C'est la dernière partie du premier reportage. Mon frère loin de me ressembler, tu m'enrichis. Il demandait de préserver ce que nous avons de si cher. Voilà. Une chose est d'écouter quelqu'un, l'autre est de l'eau comprendre. Peut-on chercher à comprendre quelque chose ou quelqu'un que l'on n'aime pas et c'est ce à quoi je voulais faire allusion madame lorsque j'ai cité Pierre Claver à Kendengue dans l'album Rio par rapport à ce fameux Carrefour, le titre, le dixième titre de la chanson Néo. Voilà. Entre autres. Allô ? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, en fait, je suis un peu aussi plus ou moins déçu par rapport au comportement qui a affiché les militants de ce parti, d'où je suis même militant, mais ce n'est pas quand même bien de recevoir le chef de l'État, la plus haute institution de l'État. donc c'est quand même désolant en Bruneau étant une haute personnalité dans ce pays, on devait lui donner des honneurs qui lui ressemblent en passant par l'Assemblée nationale comme toute personne bien sûr, mais c'est vraiment désolant que nous-mêmes nous avions traîné le corps de ma... c'est nous qui avions mal fait les choses, nous qui sommes militants, il fallait quand même que nous passions par l'Assemblée et qu'il reçoive les honneurs qui lui sont dits. Merci, monsieur. Ce témoignage de ce militant de l'Union du Président. On va donc regarder avec la régie. Un extrait avec vous, la régie, et revenir, ce serait très important au niveau de la pédagogie des militants et ça doit servir à tous les partis politiques. Tout à fait. Un sensé qui pense que je ne suis pas toi, l'ira Victor Hugo. Merci. Un extrait avec Pierre Mambundou Mambundou. Mais dans le respect des opinions des autres, en conservant ce que nous avons de plus cher, c'est-à-dire l'unité nationale. Saint-Exupéry disait « Mon frère, loin de me ressembler, tu m'enrichis. » Ça veut dire que nos différences doivent être les facteurs d'enrichissement. Un homme d'une très grande culture, vous l'avez compris, on avait plaisir à l'écouter. ou à converser avec lui de ce qu'il vous recevait dans son bureau. Donc, que ce soit le PDG ou les partis de l'opposition, difficilement, on a entendu l'université d'été pour les militants. On prend un dernier téléspectateur. Un dernier, Time is money. C'est vrai. Allô ? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute. Je peux intervenir par rapport au décès de Pierre Mambou. Oui. Allez-y, vous êtes en direct. Je dis quand même que c'est méchant un peu de nos dirigeants. Parce que Mambou était quand même une grande personnalité. Et ne pas voir le chef de l'État assister, ne serait-ce qu'à la sortie du corps. et ne pas voir ça en direct sur la chaîne nationale. Je dis que c'est méchant. Je vais prendre un exemple. Lorsque M. Rahuri est décédé, c'était retransmis en direct. Pourquoi M. Mambou son décès n'a pas été retransmis en direct ? Je vous réponds de suite, monsieur. Ça n'a pas été retransmis en direct. Il y avait un direct. Il y a un dispositif qui a été mis en place pour l'Assemblée nationale. Les affaires du pays ne se règlent pas au quartier. L'Assemblée nationale, les diplomates accrédités au Gabon, toutes les institutions de la République devaient rendre hommage à M. Pierre Mambou après l'Église. Le président de la République a reçu la famille et la famille politique de M. Pierre Mambou en audience et s'est passé au journal de 20h. Le président de la République est allé s'incliner devant la dépouille. et les exigences aussi du pays font que le président était absent aujourd'hui. Donc, au niveau de l'État, tout a été réglé. Le président de l'Assemblée nationale ainsi que le président des commissions s'est passé au journal de 20h. a tenu une grande réunion à l'Assemblée nationale pour préparer le décès de M. Pierre Mambou. Il y a un dispositif qui a été mis en place par l'Assemblée nationale pour le départ de la dépouille sur Ndendé où il sera inhumé. Et d'ailleurs, au moment où nous bouclons cette émission, il est 9h30 à Ndendé. Et ce que nous nous disons, c'est qu'à un moment, et comme a dit Akengue, j'aime bien le poète, peut-être qu'on n'a même pas encore compris Akengue, si l'on rit, si l'on chante, arrête-toi un moment. Un moment, arrêtons-nous de faire la politique telle que nous la faisons. Nous sommes aussi tant touchés les proches, la famille et ceux qui appréciaient l'homme. Nous avons vu là toutes les ethnies du Gabon rendre hommage à M. Pierre Mambou. On n'a pas à l'enfermer dans un ghetto du sud Ndendé ou dans une localité, un quartier. Mambou est un patrimoine national. Ce qui s'est fait, le fait de refuser d'exposer la bière à l'Assemblée nationale est une erreur. Oui, a fait que tout cela se passe dans l'anonymat. Voilà. Et ce n'est pas bon aux yeux des pays qui nous regardent. À bon entendeur, salut et réfléchissons. Mon frère, loin de me ressembler, tu m'enrichis. Nous étions très heureux d'être chez vous et de nous enrichir chez vous aussi. Demain, nous serons encore chez vous à partir de cette heure. Vous me permettez de dire bonjour à quelqu'un ? Non, monsieur. Vous ne pouvez plus Mardongou à Paris. Non, non. Salut Didier, salut Samuel, je dis de la chaîne à pomme. Merci. La vie, l'on est et l'on meurt aussi un jour. Ainsi va la vie. Allez, merci. A demain. Bon week-end chez vous. Sous-titrage ST' 501